salut à tous mon dieu oui c'est moi donc voilà oui vous attendiez à la fin des vidéos un truc de taré au mon dieu ben non en fait c'est juste pour dire que le palais magnifique qu'on arrive à un palais où se trouve bien sûr bien entendu le roi de lemuria ça ça m'éclate parce que d'après vous pourquoi ils n'ont pas vu parce qu'il était dans le panel en fait c'est ça qui est con pierre s'est disparu le voit pas qu'il aille sort de pas belle le mec c'est con quand même c'est encore été derrière moi de leur pièce il est assez grand oui on s'en fout donc là il vient de demander qu'est-ce que télos qu'est-ce que tu penses enfin qu'est-ce que vous pensez de cette ville voilà le ciel est sympa c'est le seul truc beau de la vie moi je trouve quand il n'a pas le combat dans l'oeil parce que le contenu d'apple le but alors dès ça c'est bizarre quand je dis non dira mais c'est la splendeur de passer que vous ébrouille je viens de dire que je n'ai pas la vie il faudra savoir voilà à mon avis il répond la même chose sont des oui ou non donc c'est une petite erreur dans le jeu je suppose conserve la toux en fait c'est un mec on vous verra plus tard mais ouais notez que télos n'a pas fait de cours d'éducation civique voilà donc on va voir que conservato discute avec le roi conservato qui est le sénateur en chef normalement que sénateur n'y a pas de je crois je suis pas un spécialiste en droit je connais que dalle sénat on rentre au sénat comme dans un moulin voilà c'est marrant ils sont tous vieux dont tout dégueulasse natin vers tous les vieux dans un gros sereau type mais tous les vieux dans de l'ansom ils ont une canne c'est plus marie je trouve ça croit sauf télos donc là on voit le gars déjà qu'ils pourront pas trop la gueule tu as des bouteilles partout voilà et en fait c'est l'oncle de pierre donc j'essaie de garder les dialogues un petit peu plus longtemps quitte à faire durer la vidéo ce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui n'avaient pas à lire ok pas le temps où tu veux une coïncidence c'est cru je suis rentré exprès de béros et là il ya un pigeon qui bouffe un livre par un pigeon ça semble à rien je crois que c'est un recoup de vie un recoup de la mer voilà donc la sœur de son oncle en de temps oui parce que en fait oui oui donc la triste nouvelle la mère de pierce est morte donc une minute de silence 60 secondes donc pour la mère de pierce je déconne pas une minute de silence c'est bientôt 300 congo non 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 Oh non, ça fait une minute. Pas déconique là mec ça. Non, moi je ne sais pas si vous avez attendu, j'ai fait merde parce que sans l'exprès je me suis pris le bras dans le webcam en essayant de choper des cookies crisps. Enfin bon. Trêve de conneries. Alors euh non. Vous voyez c'est une cité qui était complètement florissante avant. Et voilà qui a sombré, enfin pas sombré non plus mais... Mais voilà maintenant c'est une cité de merde. Bon les gens vivent encore toujours longtemps. Ils ne sont pas immortels hein. Quand on va voir ce qu'on pourra croire. Ils ne sont pas immortels puisque vous voyez qu'ils vieillissent quand même. Il y en a des plus ou moins vieux. En fait les vieux sont très vieux quoi. Ils vieillissent très lentement. Bah comme baby hein qui avait euh... La potion de Lumuria. Qui n'en avait plus et qui est mort d'ailleurs. On l'avait appris je ne sais plus quand. Ah oui c'était Alex qui nous l'avait dit. Alors bon pour commencer on peut aller euh... Euh... à la tombe de... Voilà. Sa mère qui est là. Ca sert strictement rien mais je vous montre quand même pour le fun. Donc ouais je pense que toute cette vidéo va se passer dans les moriens. Mais bon c'est pour l'histoire c'est important. Là il y a un chat. Qui est euh... pas important du tout. Voilà ouais. D'ailleurs rien que la musique ça t'endort. Alors je comprends qu'il soit tout. Voilà. Et là quand les gens te merde. Quand les gens parlent pas on peut. Une mine de silence. Nan j'ai quand même. Si j'ai une vie de distance de chaque fois euh... Je vais pas parler pendant toute la vidéo hein. Alors. Voilà. Là il lui a envoyé un petit long. Nan c'est pas ça le pignon qu'il a envoyé tout à l'heure hein. Il a pas grandi entre temps. Ca c'est une poule. Et euh... Qu'est ce que je voulais faire déjà ? Quoi ? On peut faire lier. Bonjour plutôt. Vous avez vu c'est assez marrant parce que c'est à l'envers. Là y'a une vache. Mais on s'en fout. Nan les animaux servent à rien c'est juste que euh... Que quand on fait... T'es pas dit dessus ils disent putain euh... Les villageois c'est des branleurs euh... Ils dorment à mosquée euh... Il y aura jamais ce combat. Pardon. Et euh voilà. Nan ça sent pas le véhicule. Quoi ? Nan. Nan. Nan merde. C'est à cause qu'il y a plus euh... Machin. Bon faut balancer un truc là on a pas le choix. Nan pas. Je sais déjà quoi. Nan. 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 et on rentre par là. Euh non, c'est une connerie là. On va fort descendre en fait. Il est exprès, il est en descendant. Et on passe par là. Voilà. C'est là qu'on va commencer à apprendre des trucs importants sur le vœu. Voilà. Parce qu'à la base c'était Salamandar et Fenixa qui nous avaient capturé. On a été obligé d'allumer les phares. On se disait ouais faut pas allumer les phares. Les gentils c'est Vlad et compagnie. Et les méchants c'est Salamandar et compagnie. Mais en fait j'ai plus compliqué que ça. Enfin vous verrez. Parce que Baby est venu là il y a longtemps. J'en rappelle. Mais bon il s'est tombé dans la marmite quand même. C'est parti. T'aimerais vous dire un truc. Voilà. On vous rappelle Donpa et Donpa. C'est quoi ? Eh bien euh... C'était... Bah lui c'est le père de Donpa en fait. Je passe pour vous rappeler. C'était là où machin avait été enfermé. Ouais il s'appelait. Maitre Hamet. Voilà. Le maître du vent avait été enfermé par Donpa. C'est quoi ? C'est quoi ? Il s'appelait. Le maître du vent avait été enfermé par Donpa. Plus je vous ai mis au ciel. Oui. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Voilà, alors ça c'est hyper important pour le scénario de jeu. Si on s'est horrible, si on n'allume pas les phares, le monde va mourir. Parce que les phares c'est ce qui donne, si vous voulez, l'énergie au monde. Sauf que si on allume les phares, il va aussi se passer un truc, enfin vous verrez ça plus tard. Donc là on apprend déjà, vous voyez le scénario est assez intéressant là, à ce moment là. On commence à avoir des régulations. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Ah, ça j'adore. C'est un violent. Voilà, maintenant on va retourner dans le roi. Donc vous voyez, en cette vidéo, il est entièrement à Lemuria. Mais c'est une étape importante du jeu. Parce qu'on va apprendre un peu plus sur l'alchimie. Voilà. Donc là c'est la même musique de Palais que dans le vent. Et voilà, Hydros, le roi de Lemuria. Pierre, c'est à droite, c'est pas Servetro. Voilà. Il a dit ça, il s'est un peu sous le sens de la nature. Alors lui, il ne veut pas, il ne veut pas admettre que le monde est en train de périr. Il s'est un peu plus sur l'alchimie. C'est un peu plus sur l'alchimie. Hop. Un petit peu d'histoire. Ils sont un petit peu en ce période de l'histoire de notre monde, après ça. Et voilà à quoi il ressemble maintenant. Ah non, c'est le contraire. Non, c'est vrai C'est ce qui indique que la terre disparaît. Enlève ton putain de son. Merci. Voilà, qui date d'il y a 150 ans, ce qui fait qu'il y a 150 ans, il y a plus de terre qu'avant, donc les contenants ont encore rétréci depuis. En fait, c'est le nom du monde. Voilà, c'est exactement ce qui arrive à la planète. Voilà, donc vous voyez, c'est l'enfer en fait, parce que si on n'aime pas les phares, le monde dépéril petit à petit. Si on allume les phares, ça détruit tout. Donc dans les deux cas, on va tout se trouver. Tu vois pas les pages, mais... Tu vois pas les pages. Ah, c'est l'émoré qu'il y a donc. Tu vois pas les pages... Tu vois pas les pages, donc.. unsis. Tu vois pas les pages de la page. Tu vois pas les pages. voilà mais il préfère allumer les phares de laisser la terre ça revient en même de toute façon voilà c'est un objet de nouvelle énergie très sympa voilà on vous rappelle des rochers qui sont apparus après la mort de possédant c'est ces grosses noirs la fin marron tout que l'on pourra détruire c'est pas une mêle de foin et on a une énergie voilà donc ben je vous quitte ici donc ça c'était une étape ultra importante alors il y avait que de l'histoire dans cette vidéo mais voilà c'était plus important des états plus importantes du jeu au niveau du scénario donc j'espère quand même que vous avez suivi bon en résumé soit on allume les phares et ça détruit tout soit on n'allume pas les phares et la terre va la période dans les deux cas les cas tous les humains vont mourir voilà donc maintenant on n'a plus qu'à allumer les phares on verra bien donc voilà ben c'était une vidéo de mister frise on se retrouve à la prochaine pour de la suite des aventures vous inquiétez pas on n'est pas la fin du jeu loin de là on a encore beaucoup de trucs à voir découvrir de nouveaux horizons c'est justement ce qu'on va faire juste après avoir rejoint le bateau voilà donc ben on se retrouve à la prochaine vidéo allez salut merci 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 hi Sous-titrage ST' 501 ... 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